Alors, pour commencer, on va clarifier ce qu'est un IoT. En France, en particulier, je trouve qu'on a une très mauvaise vision de ce qu'est un IoT. Et ce, pour une raison assez simple, en fait, qui est une raison linguistique et de traduction. On a la mauvaise idée de traduire IoT par objet connecté, ce qui semble résumer l'IoT à être un objet, une chose, qui aurait de la connectivité. C'est-à-dire qu'il met l'IoT dans le monde du physique uniquement, qu'il met l'IoT dans le monde du hardware. Alors qu'en fait, si on prend la traduction anglaise, IoT, Internet of Things, on a une vision complètement différente et beaucoup plus riche. Internet of Things, ça nous fait avant tout penser à l'Internet, la mise en réseau. Et c'est bien de ça, en fait, dont on parle. Le mot important, c'est la mise en réseau des objets qui nous entourent. Et quand on pense à Internet, on pense aussi assez spontanément à l'utilisation de technologies numériques, donc de services, d'applications mobiles, de traitements massifs de données. Et l'Internet of Things, c'est vraiment ça. C'est-à-dire avoir des objets, Things, qui captent de la donnée. Cette donnée va être mise en commun au travers du réseau Internet. Et va, sur ce réseau Internet, être processée pour que l'on en extraie de la valeur. C'est pourquoi je vais plutôt vous parler de solutions IoT pour bien mettre en évidence par la suite qu'une solution IoT est un ensemble de composants qui fonctionnent ensemble pour amener de la valeur et non pas un cinq objets auxquels on aurait mis de la connectivité. Alors, ces composants, ils sont de trois natures différentes. Il y a bien sûr l'objet, puisque l'objet reste central. C'est lui qui va capter l'information, capter la donnée nouvelle que nous allons processer. Mais il y a la notion de communication, qui est clé dans ce que nous faisons ici, puisque c'est la récupération de ces données. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi ça qui est la naissance de l'Internet of Things, les nouveaux moyens de communication. Et puis, l'élément le plus important, finalement, pour donner de la valeur à ces données que nous récupérons, eh bien, c'est la plateforme. Donc, la plateforme, qui est une plateforme informatique, plateforme Big Data, plateforme d'intelligence artificielle, selon le niveau que vous voulez mettre en œuvre, mais cette plateforme est centrale, parce que c'est bien sûr elle qui crée de la valeur. Cette plateforme n'est pas nouvelle, d'un point de vue technologique. C'est des technologies, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qui est nouveau dans l'Internet of Things, eh bien, ce sont les réseaux de communication et, sans doute, une partie des capteurs que l'on peut intégrer dans des objets du quotidien auxquels, précédemment, on n'avait aucune connectivité, aucune électronique. Donc, ayons en tête qu'il y a ces trois niveaux, et nous allons regarder ça de façon un peu plus détaillée. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Cet exemple est assez intéressant, car s'il va parler à toutes les personnes qui ont plus de 30 ans et qui suivent ce MOOC, je me suis rendu compte, en présentant ces choses-là auprès d'étudiants, que sur une population qui a moins de 25 ans, en fait, Fitbit est une marque qui est devenue totalement inconnue. On va revenir sur les raisons de tout ça, et qui sont assez intéressantes par rapport au business de la data dont nous allons parler tout à l'heure. Mais, prenons cet exemple-là, et donc, pour les plus jeunes, expliquons ce qu'est Fitbit. Fitbit est un bracelet connecté, à la base, qui est devenu une montre connectée, qui permet de capter des informations sur le mouvement, et donc de savoir si l'exercice que vous faites est bien ou pas bien, de vous comparer aux autres, et ainsi de suite. Alors, Fitbit était le premier à apporter cette information-là, et par conséquent, durant quelques années, Fitbit a été un leader sur ce domaine, avant que cette information, la quantité de parts réalisées, donc l'énergie dépensée, l'activité physique soit faite, soit devenue une fonctionnalité tellement banale qu'on oublie qu'à un moment, une marque a lancé cette idée, la mise sur le marché. Alors, ce qui nous intéresse dans le cas Fitbit, puisque c'est un cas qui est connu au moins de tous les plus de 30 ans, c'est que Fitbit illustre très bien ces trois niveaux de l'IoT, dont j'ai parlé précédemment. Tout d'abord, sur l'aspect device, parce que tout le monde, tous ceux qui connaissent la marque ou qui ont une montre connectée, voient tout à fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'un équipement qu'on a sur nous, qu'on porte sur nous, donc un objet qui peut être une montre ou un bracelet, qui va capter une information, notre activité physique, et va remonter cette information au travers d'un téléphone vers le réseau Internet, pour ensuite intégrer ces données au sein d'une plateforme. Et donc, on retrouve ces trois notions-là, notre device, notre réseau pour remonter l'information, et puis notre plateforme qui permet de traiter la donnée. Et ce qui est important dans cette plateforme-là, et ce qui fait la valeur d'un Fitbit, ce n'est pas de savoir le nombre de pas que vous faites, vous, de façon individuelle, mais bien sûr de savoir si ce nombre de pas, quand on le compare à la masse des gens qui possèdent un Fitbit, si ce nombre de pas est plus ou moins important, si vous faites plus de pas que les autres, de vous lancer éventuellement des challenges en tamis, de vous fixer des objectifs, d'avoir des badges quand vous atteignez un certain niveau, et ainsi de suite. Et tous ces traitements-là, sont les traitements qui sont réalisés dans une plateforme qui va pouvoir le faire, car cette plateforme reçoit les données de l'ensemble des objets, et donc va pouvoir calculer des insights, des indicateurs, sur la donnée brute qui est reçue pour vous donner une information qui possède une valeur plus importante pour vous que simplement savoir que vous avez fait 1000 pas par jour. Tout simplement parce que savoir qu'on fait 1000 pas par jour, ça s'appelle un podomètre, ça existe depuis à peu près 50 ans, ça coûte 3,50 euros, et donc si la fonctionnalité de l'objet se limitait à ça, il n'y aurait pas grand intérêt à s'en servir. Donc le fait d'avoir une plateforme, c'est ce qui crée de la valeur derrière, c'est ce qui permet cette donnée-là non pas de la regarder sous un angle individuel, mais de la regarder sous un angle global, et donc de faire des comparaisons, de rajouter de l'intelligence, de comparer ça par rapport à des effets sur la santé, et ainsi de suite. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre dans le monde de l'IoT, c'est que le cœur de la valeur se situe dans cette plateforme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada